Vous avez un examen qui approche et vous ne vous êtes pas du tout préparé. Votre solution est d'aller chercher des vidéos sur YouTube qui vont vous montrer comment vous préparer un examen rapidement. Eh bien, vous êtes bien tombé parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie très efficace. Votre plus gros problème maintenant, c'est le temps. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la gestion du temps, je vais beaucoup plus parler de la gestion d'informations. Qu'est-ce que je veux dire par gestion d'informations ? Imaginons que vous allez être examiné sur ces deux livres et que votre examen aura lieu dans un mois. Normalement, en un mois, vous allez pouvoir lire les deux livres, les résumer, prendre des notes et bien vous préparer à votre examen. Maintenant, changeons le scénario. Au lieu d'avoir un mois, vous n'avez maintenant qu'une seule semaine. En une semaine, vous n'allez pas pouvoir lire les deux livres, vous allez devoir vous focaliser sur l'un d'eux. C'est exactement ce qui va se passer quand votre examen approche. Il y a des informations que vous allez mémoriser, mais il y a aussi des informations que vous allez devoir ignorer. La question qu'on se pose, c'est comment choisir les informations à mémoriser et les informations à ignorer. Pour nous aider, nous allons utiliser la théorie des cinq niveaux d'information qui va être représentée sous ce format-là, donc sous le format d'un entonnoir. Le niveau 1, ce sera les généralités sur votre sujet et plus on va avancer dans les niveaux, plus on va entrer dans les détails. Si on revient à notre exemple du début, si vous avez un mois, vous allez facilement pouvoir avancer du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Mais si vous avez moins de temps, eh bien là, il va falloir faire un choix. Expliquons maintenant quels sont ces niveaux. Le niveau 1, c'est l'idée générale. Par exemple, si vous avez plusieurs cours, le niveau 1 serait d'identifier les idées générales ou les points principaux de ces différents cours. Si vous avez un livre, le niveau 1 serait de lire et comprendre le résumé de ce livre. Prenons un exemple concret. Voici un cours de toxicologie. C'est un chapitre spécial sur la toxicologie. Vous avez évidemment énormément d'informations. Le cours fait en tout 27 pages. Mais ce que vous devez faire ici, c'est juste identifier quelle est l'idée générale de ce cours. Pour ce faire, vous allez faire une lecture rapide et vous allez survoler rapidement votre cours juste pour avoir une idée de son contenu. Le niveau 2 est d'aller un peu plus en détail. Si on prend l'exemple du livre, c'est identifier quelles sont les idées les plus importantes de ce livre. C'est-à-dire ne pas résumer le livre, mais identifier les 5 à 10 idées importantes de votre livre. Si on revient à notre cours, ici, ça sera très simple. Il suffit maintenant de non seulement survoler le cours, mais de s'arrêter au point qui semble les plus important. Ainsi, je vais m'arrêter à chaque fois que je vais voir un chiffre. Je vais voir un graphe, je vais voir un tableau, je vais voir des formules, je vais voir des titres qui vont attirer mon attention. Mon objectif ici est juste d'identifier quelles sont les 10 à 20 idées les plus importantes de ce cours. Ça, c'est le niveau 2. Après le niveau 2, on va pouvoir passer au niveau 3. Et là, on va entrer encore plus en détail. Si on prend toujours l'exemple du livre, dans le niveau 3, vous avez plusieurs chapitres. Votre objectif serait d'identifier quelle est l'idée importante de chaque chapitre. Là, on entre encore plus en détail. Si on revient à l'exemple de notre cours, ici, ça va être très simple. Il suffit tout simplement d'aller voir le sommaire de votre cours. Donc ici, vous avez plusieurs titres. Et d'identifier quelle est l'idée la plus importante de chacun de ces titres. Par exemple, vous avez intoxication aiguë et intoxication chronique. Votre objectif serait d'identifier la différence entre les deux. Vous avez ici toxicité locale et toxicité systématique. Là, votre objectif n'est pas d'entrer dans les détails, mais de juste comprendre la définition ou l'explication générale de chacun de ces titres. Et là, on peut se poser une question qui est, ok, mais à quoi ça va me servir de comprendre ces 5 niveaux pour me préparer un examen rapidement ? N'oublions pas que votre plus gros problème, c'est que vous manquez de temps. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tous vos cours et vous allez choisir à quel niveau vous allez aller dans chacun de ces cours. Par exemple, dans un cours, vous allez vous arrêter au niveau 2. Dans un autre cours, vous vous arrêterez au niveau 3. Dans un autre cours, vous allez aller au niveau 4. Et même dans certains cours, vous serez obligé d'aller au niveau 5. Votre objectif est juste d'identifier à quel niveau d'information vous allez devoir aller pour chacun de ces cours. Et si vous faites ça, vous allez avoir une idée générale de tous vos cours en un minimum de temps. Ce que les étudiants font généralement, c'est qu'ils vont essayer d'aller au niveau 5 pour tous les cours. Et ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'il va falloir faire un choix. Passons maintenant au niveau 4. Et on va toujours prendre l'exemple du livre. Nous avons dit que le livre est divisé en plusieurs chapitres. Dans le niveau 3, nous cherchions à identifier l'idée la plus importante du chapitre. Et bien ici, nous allons identifier quelles sont toutes les idées importantes du chapitre sans pour autant entrer dans les détails. Encore une fois, revenons à un autre exemple ici. Par exemple, si on prend un exemple au hasard, vous avez la relation dose-effet et la relation dose-réponse. Pour le niveau 4, ce que je vais faire, c'est que je vais lire rapidement et je vais essayer d'identifier quelles sont les idées les plus importantes. Ici, par exemple, j'ai deux schémas que je vais essayer de comprendre et j'ai quelques points importants ici que je vais aussi essayer d'identifier. Je vais généralement me donner comme objectif d'identifier 5 à 6 idées importantes. Et enfin, pour terminer, nous avons le niveau 5. Donc, le niveau 5, c'est le niveau le plus approfondi d'informations. C'est quand vous allez aller chercher dans les détails. C'est quand vous prenez votre cours, vous allez le lire en détail et vous allez essayer de tout comprendre. Évidemment, moins vous avez de temps, plus vous allez pouvoir faire ça. Et l'objectif de cette vidéo était juste de vous montrer qu'il va falloir choisir à quel niveau d'informations vous allez devoir aller. Moins vous avez de temps, plus vous allez pouvoir approfondir vos connaissances. Alors, en plus de cette organisation d'informations, je vous invite aussi à aller tester les différentes techniques de mémorisation desquelles je pars dans mes formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description pour vous inscrire à une de ces formations. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais donner une dernière information. Le fait que vous n'avez que 7 jours pour vous préparer ne signifie pas que vous allez être plus mal qu'une personne qui va passer un mois à se préparer. C'est vrai que la personne qui a un mois a plus de temps, mais si vous savez organiser les informations, si vous avez les bonnes techniques de mémorisation, vous pouvez avoir le même résultat, voire même dépasser le résultat de cette personne qui n'organise absolument pas ce qu'elle est en train de faire. Cela nous amène à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. On va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et la mémorisation.